Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je pense que ça vous fait assez bizarre de me retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo après autant d'absence. C'est vrai qu'à cause de notre petite fille, on a été très occupé. Elle a 8 mois aujourd'hui, ça passe très très vite et on a été complètement submergé. C'est une première pour nous. Donc le temps qu'on trouve un petit peu nos repères, qu'on trouve un rythme, ça nous a pris un peu de temps. Mais voilà, on commence à refaire surface un petit peu, à avoir un peu plus de temps pour geeker, pour se poser. C'est vrai que jusqu'ici, à chaque fois qu'on avait un petit peu de temps libre, je ne vous cache pas que le soir on jouait, mais on n'avait qu'une envie, c'était de s'affaler dans nos fauteuils, juste de jouer limite la bouche entreouverte avec la bave qui coule et rien d'autre. Là on commence à retrouver un petit peu la patate et on a un peu plus de temps du coup, en contrepartie, pour pouvoir vous donner un petit peu de nouvelles de tout ça. Du coup, on a une première grosse annonce à vous faire dans cette vidéo. C'est tout simplement le setup qui a déjà partiellement changé en ce qui nous concerne. On a plutôt assez bien upgradé nos configs. Donc certaines personnes ont vu qu'en contrepartie, on vendait nos anciens équipements sur Twitter. On les a proposés en vente à la communauté, tout simplement. Et en fait, ils se sont dit, bon ben voilà, ils arrêtent YouTube. Alors non, pas du tout. On a simplement revendu, entre guillemets, notre vieux matos pour s'acheter des configs bien plus puissantes, bien plus récentes. Donc voilà, vous vous doutez bien que si on upgrade nos configs, ce n'est pas pour arrêter de jouer derrière. D'ailleurs, on n'a jamais, jamais arrêté de jouer. Mais c'est juste que voilà, comme je vous le disais, on ne faisait pas spécialement de vidéos dans cette petite période de notre vie. Mais ça va changer. Et on va vous faire très prochainement une vidéo setup pour vous montrer un petit peu tout ça. Vous allez voir qu'on a pas mal de beaux matos qui est arrivé entre temps. Donc voilà, donc nous, en ce qui nous concerne, on adore YouTube. On a toujours aimé faire des vidéos. On a moins le temps en ce moment. Mais on ne compte pas arrêter pour le moment. Ce n'est pas parce qu'il y a une petite fille qu'on va arrêter. Au contraire, on a vraiment hâte de s'y remettre. Mais je pense qu'on vous doit un petit point explicatif sur les jeux auxquels on joue en ce moment, tout simplement. Donc on ne va pas se mentir, c'est vrai qu'on ne joue plus beaucoup à Destiny. Il y a eu quelques actus en ce moment. On s'y est intéressé, mais c'est vrai que c'est resté assez large. Et on n'a pas approfondi la question. Destiny nous a peut-être un petit peu lassés. Pourtant, c'est un jeu sur lequel on a passé des heures et des heures. Mais c'est vrai que le deuxième opus nous a un peu plus déçus en comparaison avec le 1, bien sûr. C'est juste qu'on attend de retrouver un petit peu cette passion, cet engouement pour le jeu. Ça ne veut pas dire qu'on n'y rejouera jamais. D'ailleurs, on attend entre guillemets la grosse extension. On espère d'ailleurs que cette grosse extension va nous convaincre et va vous convaincre vous aussi. Puisque le but, c'est quand même qu'il y ait du monde et que ce jeu reste en vie. Ça nous tient vraiment à cœur. Maintenant, on attend, comme vous, je pense, de voir ce qui va se passer pour Destiny à l'avenir. Et puis, si jamais cette extension n'est pas la bonne, si jamais le jeu continue, entre guillemets, de vivoter à la légère, on n'aura plus qu'à attendre derrière la sortie d'un bon gros Destiny 3 qui cartonnera, je l'espère. En tout cas, je croise vraiment, vraiment, sincèrement les doigts. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on a arrêté de jouer. Au contraire, on joue à beaucoup d'autres jeux en parallèle. On joue notamment à Fortnite. On a découvert récemment le jeu Dauntless. On a testé Borderlands 2. On est vraiment devenus, mais complètement amoureux de la licence. Alors oui, je n'avais pas découvert Borderlands avant. J'y avais joué vite fait, mais jamais sans approfondir. Et là, il se trouve qu'on a découvert le gros looter shooter par excellence. Et on a découvert et surtout eu l'occasion également de tester le 3. Un petit peu en avance, on a eu énormément de chance sur ce coup-là, je vous l'avoue. Et du coup, c'est vrai qu'on est complètement subjugué par ce jeu. On attend particulièrement la sortie du 3 en septembre. Mais pour le moment, on est en train de tester et de découvrir le 2. Et c'est un très gros coup de cœur, en fait. Donc voilà, on joue aussi à d'autres jeux en parallèle. Moi, je joue à Pokémon Go, mais bon, je pense que ça ne vous intéresse pas. Yoda joue pas mal à FIFA. Il y a eu World War Z qui est passé dans le secteur également. Enfin voilà, il y a plein, plein de petits jeux auxquels on joue. Mais c'est vrai qu'on ne vous les partage pas forcément sur la chaîne YouTube. Puisque cette chaîne, on doit se l'avouer, est plutôt axée sur Destiny, sur des call-off, etc. D'ailleurs, call-off, vous avez vu des dernières grosses annonces récemment. Et vraiment, ça nous plaît beaucoup, ce futur call-off à venir. Et je pense qu'on va s'y intéresser également. Donc voilà, il y a beaucoup de jeux qui nous plaisent. On a beaucoup de choses à faire et envie de tester encore pour l'avenir. Mais, mais, je pense qu'on va plutôt essayer de se diversifier sur Twitch. Tout simplement parce que le setup et la config qu'on est en train de préparer s'y prêtent énormément. Et ensuite, parce que Twitch, je trouve, mais c'est mon avis personnel, est la plateforme la plus axée sur le multigaming pour une chaîne. C'est-à-dire que je trouve qu'on peut partager plus de jeux différents, variés, et qui n'ont complètement rien à voir sur Twitch à l'occasion de stream par-ci, par-là, plutôt qu'à travers des vidéos sur YouTube où les gens ont plutôt tendance à catégoriser une chaîne YouTube dans un style de jeu, dans un style de vidéo. Donc voilà, j'ai l'impression que Twitch est peut-être un peu plus ouvert et c'est la raison pour laquelle on a envie de se tourner un petit peu vers cette plateforme. C'est pas nouveau, on est partenaire Twitch depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément assidus et ça, c'est notre principal problème. Puisque YouTube et Twitch et les vidéos, de manière générale, ne sont pas notre gagne-pain, notre métier, notre principal revenu, notre raison de gagner de l'argent, entre guillemets. C'est vrai que du coup, on manque peut-être un peu de sérieux et d'assiduité, je ne vous le cache pas. Mais voilà, c'est toujours dans nos envies, dans nos projets, donc voilà. Par ailleurs, le petit playtest qu'on a fait sur Borderlands 3 récemment sur Paris va vous être présenté au cours d'une vidéo. Donc je pense qu'on va la sortir après la grosse, grosse vidéo setup qui va venir très prochainement. Et puis on aura, alors là c'est un gros point d'interrogation, on a envie de faire quelques vidéos au sujet de Fortnite. Alors attention, je modère bien mes mots, parce qu'on joue énormément et même quasiment à 80% sur Fortnite en ce moment. Mais le souci, c'est que ce n'est pas forcément peut-être le jeu que notre communauté apprécierait. Donc on a envie d'en faire, mais on se pose encore la question est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on n'en fait pas, on ne sait pas. On verra bien, pour le moment rien n'est fixé. Donc voilà, c'était pour les news en ce qui nous concerne. Tout va bien de notre côté, on est super heureux, super fatigués également, je ne vous le cache pas. Et on a vraiment hâte quand même toutefois de pouvoir revenir sur la partie gaming, sur la partie vidéo parce que ça nous manque énormément. On voit des collègues youtubeurs, streamers qui continuent d'avoir des interactions avec leur communauté et on vous en vit énormément puisque ça nous manque. C'est quelque chose qui nous plaisait vraiment beaucoup. Et voilà, donc on a envie de revenir sur tout ça. On a d'ailleurs commencé à faire des petites démarches à droite à gauche. Par exemple, je sais qu'on est entré en partenariat avec Epic Games également. On a créé un code créateur, donc le fameux code créateur que tout le monde connaît pour l'achat des skins Fortnite, etc. Mais celui-ci n'a pas été créé dans l'optique de Fortnite. Si vous achetez des skins et que vous voulez mettre notre code créateur, allez-y, avec plaisir. On l'a surtout créé également pour Borderlands 3. Voilà, puisque ce sera Epic Games qui sera responsable également de la partie achat, je peux appeler ça comme ça, sur Borderlands 3. Donc voilà, comme je vous le disais, on prépare l'arrivée de ce jeu avec beaucoup d'impatience. Et donc on a ce code créateur qui a été mis en place, qui est d'ores et déjà effectif et qui est ni plus ni moins que Zombie Factory. Voilà. Donc si jamais vous avez déjà envie de l'utiliser, si jamais vous avez envie de nous soutenir, nous montrer que notre tour vous fait plaisir, etc. N'hésitez pas, le code fait pour ça. Et en attendant, je pense qu'on vous en reparlera à l'occasion de la sortie de Borderlands 3 en septembre. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour les petites nouvelles. J'espère que vous allez bien, vous aussi de votre côté. N'hésitez pas à me partager votre point de vue par rapport à cette vidéo de news. Et puis écoutez, je vous souhaite un bon gaming à tous. Et on se retrouve très bientôt pour plein d'infos. Je l'espère, plein plein de vidéos très vite sur la chaîne. D'ici là, ciao tout le monde et geekez bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501